bonjour bonsoir peu importe et bien je vois que en fait je réagis à de nombreux postes que vous m'envoyez il y a beaucoup de vidéos amateurs de ce qui se passe dans toutes les villes de france les mouvements des gilets jaunes qui continuent la police maintenant qui a arrêté de retirer son casque et de se mettre de votre côté qui maintenant bien sûr a remis les gilets pardon a remis les uniformes les casques a repris ses matraques en main et commence à vous taper sur la gueule ça vous m'en envoyez pas mal il ya un gilet jaune qui a pris quatre mois ferme sans raison on se demande pourquoi en comparution le médias il y en a un qui trinque on se demande pourquoi pendant ce temps là il ya des flics qui prennent des personnes âgées de 72 ans et qui les foutent par terre normal ils ont droit et puis surtout vous êtes nombreux à avoir dit que toutes vos vidéos amateurs enfin les vidéos vous avez fait vos portables et que vous avez envoyé vous êtes passé entre vous vous êtes envoyé par wifi ou par enfin oui par whatsapp ou autre vous êtes nombreux à m'avoir dit qu'en fait elles ont elles ont été effacées elles ont disparu et donc que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas prévenir qui que ce soit et que visiblement l'information ne passe pas qu'elle est bloquée tandis que le mouvement est en train de se répandre dans toute l'europe belgique allemagne je suis en train de me poser la question je me demande si en fait c'est pas l'occasion pour le gouvernement de tester leur système de censure virtuelle c'est à dire de voir par quel nom par quel moyen et comment il pourrait faire pour bloquer complètement l'information même même information comme ça du personnel du citoyen lambda qui filme avec son portable même cette information là ils arrivent à la contrôler à l'effacer à l'empêcher de passer pour eux c'est un exercice je pense qu'ils sont en train de se mettre au point si jamais ce mouvement se répand sur le plan européen l'euro gène fort vous savez cette police les crs européens sont prêts à nous taper sur la tranche déjà parce que de toute façon à un moment donné je pense que ce mouvement des gilets jaunes qui est un mouvement légitime moi je trouve que je soutiens les gens qui sont en ce moment vont bien finir par comprendre je pense que ça ne sert strictement à rien de bloquer les routes les rues et les citoyens français qui eux n'ont pas d'autre choix peut-être que d'aller bosser ou qui ne veulent pas manifester pour ex raisons ils ont certainement leurs raisons ça ne sert à rien s'affronter avec les français qui veulent passer quand même je vous vois vous mettre sur la gueule entre vous ça ne sert à rien en vous mettant sur la gueule avec les gens qui veulent passer en bagnole vous ne faites que le jeu du système pendant ce temps là ils vous regardent à la télé en buvant du cognac du 100 ans d'âge là tranquille dans les dans les salons de l'elysée tu vois ils sont en train de vous regarder de se marrer c'est non si vous voulez faire quelque chose de concret donc dans toutes les villes de france ou que ce soit c'est pas bloquer les rues bloquer les autres citoyens à aller travailler c'est pas ça c'est pas empêcher les stations service d'être approvisionnés ça sert à rien que ça sert maintenant si vous voulez faire quelque chose il faut aller couper la tête du serpent je ne suis pas en train de pari couper des têtes d'être humain j'ai dit du serpent si vous coupez la queue d'un verre vous savez très bien que d'autres anneaux vont pousser or si vous coupez la tête c'est terminé la tête du gouvernement elle est où elle est à paris je veux dire si vous voulez que cette mascarade s'arrête quand je parle de cette mascarade je parle de ce bout de ces gouvernements successifs qu'ils sont en train de nous ruiner littéralement si vous voulez que ça s'arrête avec une seule solution c'est de monter à paris de bloquer matignon l'elysée d'assemblée point et puis peut-être même oui radio france et pourquoi pas voilà les sièges des télévisions mainstream sans faire bien entendu de dégâts sans faire de violences sans faire des victimes bien évidemment si vous êtes suffisamment nombreux vous n'avez simplement qu'à rentrer voilà parce que pour l'instant il ya des flics devant l'elysée qui vous empêchent d'avancer ou d'approcher parce que vous n'êtes que 50 ou 30 peut-être 150 mais si vous arrivez à 2000 ils pourront rien faire ils vont pas vous tirer t-il c'est là que je vais vous dire que ils sont vraiment sur un fil quoi c'est à dire qu'ils sont en train de vous menacer vous envoyer un petit peu plus de violence pour dire bon allez maintenant ça suffit c'est nous on reprend le contrôle mais il se chie dessus croyez moi il se chie dessus donc oui non je trouve que je trouve que ce blocage ce blocage des routes ce blocage des autres citoyens pour moi c'est vraiment exactement ce qu'il ne faut pas faire c'est je le dis c'est mon avis c'est absolument absolument la chose à ne pas faire donc parce que je reçois des vidéos de partout de toutes les villes de france j'ai des amis ils sont dans le sud qui m'ont dit tiens c'est marrant ta vidéo elle a circulé chez nous bon merde je suis repéré lui il a fréjus je lui dis mais il m'a dit il m'a dit en ce moment il y a réunion avec le maire de fréjus pour voir ce qu'on peut faire comment on va pouvoir bloquer la ville sans remerder trop le monde ça sert à quoi de bloquer fréjus dans quoi ça va emmerder le gouvernement si tu veux faire quelque chose en tant que fréjusien ou n'importe qui n'importe quelle ville c'est de monter à paris il faut aller couper la tête du verre mais voilà c'est tout il n'y a pas d'autre solution et puis bien entendu il faut que la police se mette de votre côté parce que vous m'avez envoyé des vidéos les flics ont enlevé leur casque et se sont mis avec vous merci bravo à cela à cela bravo ah oui non mais vraiment sauf que ça n'a pas duré longtemps l'histoire parce que on en a vu qu'on essaie on est là même un j'ai plus c'était un c'est pas c'était un gomme un commandant de gendarmerie mais c'est plus quoi qui a dit bon ça fait deux jours qu'on est avec vous maintenant un faut savoir être raisonnable et puis on arrête le gars est sympa il essaie de vous parler gentiment et vous a laissé faire pendant deux jours puis maintenant c'est bon le gouvernement vous a entendu vous a dit que rien qui changera vous pouvez rentrer chez vous et puis puis voilà puis allez vous faire foutre c'est à peu près ça mais il était sympa mais c'est quelque part c'est pas c'est pas leur c'est pas leur boulot de faire ça en réalité c'est pas leur boulot d'aller vous empêcher de manifester c'est pas leur boulot d'aller taper sur la gueule aux septagénaires qui descendent alors avec vous c'est ils sont pas là pour ça mais on leur donne des ordres mais non là c'est ça ça sert plus à rien j'ai vu des vidéos de gens qui habitent dans les montagnes qui bloquent une route de montagne qu'est ce que ça sert à quoi j'en ai même vu un qui était tout seul au milieu de la route va à paris va rejoindre les rangs de ceux qui ont vraiment envie vraiment d'aller chercher monsieur manu militari vous voyez sans faire de jeu de mots je l'ai fait quand même ils ont vraiment envie d'aller le chercher par la peau et puis lui dire monsieur on vous remercie on vous écrira ben comme on dit quand quelqu'un n'est pas compétent qu'est ce qu'on lui dit on lui dit on vous écrira là il a été pris à l'essai son cdd n'est pas renouvelé voilà tout simplement et le cdd s'arrête avant avant terme pourquoi parce que ce qui dit mauvais t'es mauvais t'es mauvais hein et au lieu de ça je vois des français s'affronter alors il y en a d'autres qui me disent t'es un connard parce que tu as dit qu'il n'y avait que des blancs de souche qui étaient descendus dans la rue alors je suis un connard il n'y a pas de problème parce que moi c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai vu c'est ce que tout le monde a rapporté il y en a quelques-uns qui m'ont écrit jim moi je suis française d'origine algérienne et je suis quand même dans la rue il y en a qui m'ont dit non 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 nous on est du 9 2 mais on on est d'origine malgrébine on est dans la rue avec les français avec nos compatriotes ils ont dit très bien bravo bravo ça veut dire que on peut être d'origine x y avoir une couleur de peau x y et se sentir français et nous et moi j'ai jamais dit le contraire quelqu'un qui se sent français c'est quelqu'un qui aime la france et ça s'arrête là donc quelqu'un qui se sont concernés par les histoires du peuple de france quelle que soit sa couleur de peau c'est pas une histoire de blanc de souche c'est les gilets jaunes c'est pas réservé aux blancs de souche kato et nous dit on récemment antisémite c'est la lycra je crois qu'il vient de sortir ça ah oui le mouvement gilets jaunes est un mouvement de blanc antisémite qu'ils aillent un peu se faire vous voyez ce que je veux dire c'est le mouvement des gens qu'on en râle cul c'est que c'est clair voilà et bon donc si vous êtes un français d'origine maghrébine ou x d'origine que vous soyez noir blanc jaune on s'en fout si vous vous sentez français et vous sentez que vous n'arrivez plus non plus à boucler vos fins de mois que vous voyez que vous n'arrivez pas à faire votre plein d'essence il serait logique que vous rejoignez les rangs du de ceux qui sont blancs ou pas blancs ou qui sont blancs de souche qui sont déjà dans la rue on s'en fout c'est le moment c'est le moment et puis tiens comme par hasard je me suis dit c'est assez marrant parce que souvent dans les manifs il y a toujours des casseurs qui descendent des banlieues des antifas etc et puis là on les voit pas on les voit pas parce qu'ils parce qu'eux aussi ils ont trouvé au mètre à zéro parce que au lieu parce que là ils savent qu'ils vont descendre par gormes de 50 ils vont se faire démonter parce que là ils sont pas 50 dans la rue les français de souche cette fois sur un million quand il y a un million de personnes dans les rues il n'y a plus une racaille qui qui vient faire son mariol il n'y a plus un antifa non plus tiens c'est marrant tiens le courage le courage quand ils sont à 50 contre 1 ils ont du courage je les ai vu encore frappé Vincent Lapierre avec des avec des bâtons des bêtes de baseball à 7 contre 1 dans la dernière interview de Vincent Lapierre sur les pro-trump et anti-trump si vous voulez la regarder sur youtube il s'est encore pris un coup de bâton sur la tronche voilà et c'est des antifas à un moment donné il va falloir que ça s'arrête aussi ça parce qu'on dit Macron a failli se faire tuer par des gens d'extrême droite ah oui les ultra droites alors on sait pas qui c'est moi je pense qu'il doit être 6 des mecs et il y en a 5 sur 6 qui ont été arrêtés c'est pas de bol il n'en reste plus qu'un en liberté sûrement les ultra droites moi je ne connais pas je sais pas si vous vous connaissez moi je n'en connais pas alors toutes les contre enquêtes et tous les éléments démontrent que cette histoire d'attentat contre Macron est un fake total une manipulation et un mensonge d'état il faudrait bien entendu essayer de calmer les ardeurs contre Macron et puis aussi pour nous dire oui en France il y a une montée des extrémistes de droite il n'y a pas d'extrémistes de droite en France il n'y a que des extrémistes de gauche qui ont des bâtons des bêtes de baseball qui vont aller menacer alors des fois c'est des skinheads comme l'affaire Merrick qui est allé mettre d'un coup de poing dans le dos un skin et qui s'est ennipé une dans la tronche et qui malheureusement est décédé c'est plutôt les antifas qui vont menacer et puis derrière ils s'en prennent plein la tronche et puis ils disent ah vous avez vu les fachos ils nous frappent ils sont galants ouais mais pose ta batte des baseballs coco d'abord alors quand on frappe un journaliste avec à cette contrainte des barres de fer on vient pas traiter les gens d'extrême droite de fachos ou d'extrême droite ou de nazis un c'est vous nazi parce que rappelez vous que les nazis c'était ils étaient à gauche c'était du national socialisme et c'est ce que vous êtes même pas parce que vous n'êtes même pas nationaliste vous aimez même pas votre propre pays vous ce que vous voulez c'est que le peuple soit remplacé qu'on accueille 100 millions de migrants en france c'est ça votre idéal vous aimez pas la france là c'est la france qui est dans la rue la france la vraie mais je ne dis pas ça parce qu'ils sont blancs comme je viens de dire tout à l'heure que vous soyez blanc jaune arabe ou noir si vous aimez la france vous devriez aujourd'hui être dans la rue tous tous ceux qui aiment la france alors vous allez me dire mais toi ferme ta gueule t'es pas en france tu habites au maroc oui mais si je pouvais venir demain matin je prendrais un billet je vous assure que je viendrai défiler sans gilets jaunes parce que j'ai pas envie de me faire repérer comme un lapin d'ailleurs je comprends pas pourquoi les gens qui tournent autour de l'Elysée qui aimeraient y rentrer mettre des gilets jaunes n'en mettez pas soyez intelligent coalisez vous organisez vous dites bon ben on va faire un groupuscule de 300 personnes on va les enlever on va aller sans gilets devant l'Elysée comme ça ils vont pas se méfier et puis on va rentrer il faudrait être un peu plus organisé peut-être bon on m'a reproché de faire des vidéos trop longues alors je vais pas la faire trop longue je disais je disais pour conclure pardon juste pour dire n'attendez pas trop de soutien de la police quand même ils vous ont soutenu 24 heures et puis c'est tout pour eux le boulot est repris et leur boulot c'est d'empêcher les gens de bloquer les rues donc je pense qu'il faut changer de stratégie voilà c'est mon mot de fin merci pour votre écoute à suivre au revoir